Bonjour à tous, dans cette leçon, vous allez découvrir la notion d'instruction conditionnelle. Alors, une instruction conditionnelle, c'est tout simplement un bloc d'instructions qui n'est exécuté que si une condition est remplie ou pas. Par exemple, tu vois sur cet organigramme, tu as une condition qui est ici dans le losange, une condition A. Si cette condition est vraie, on va effectuer le bloc d'instruction A et ensuite on continue le programme. Sinon, si la condition A est fausse, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on saute l'instruction A, on ne la fait pas et on passe directement à la suite du programme. D'accord ? Alors, prenons un exemple. Donc, on va taper dans le Google, on va taper MakeCode, c'est un logiciel, et on va exécuter ce programme qui est ici. Donc, vas-y, tu ouvres MakeCode, tu cliques dessus. Tu vas créer un nouveau projet, tu vas l'appeler exemple 1. Et tu as des blocs. Alors, on va garder tout d'abord le bloc toujours. C'est quelque chose qui va se faire en boucle, toujours, toujours, toujours. Alors, ce qu'on va faire, comme tu le vois ici, on va créer un bouton. On va dire, si le bouton A est pressé, alors on va montrer une icône qui sourit pendant un certain temps, pendant 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Et ensuite, on efface l'écran. D'accord ? Et si le bouton A n'est pas pressé, qu'est-ce qu'on va faire ? On va montrer l'icône, le cœur. Ok ? Donc, allons-y. Donc, si ça se trouve dans Logique, si, voilà. Pour ce qui est des boutons, on va chercher bouton A pressé, on le met ici. Donc, si le bouton A est pressé, alors on va faire quoi ? On va afficher ou on va montrer une icône, ça va être le smiley. D'accord ? On va le mettre pendant un certain temps. Donc, on va faire une pause pendant, allez, 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Et ensuite, on va effacer l'écran. Voilà. Et donc, si le bouton A n'est pas pressé, on continue le programme. Donc, le programme va consister à afficher le cœur. Voilà. Alors, pourquoi je vais mettre tous ces blocs-là dans le bloc Toujours ? Eh bien, parce que moi, je veux vérifier que, quand est-ce que mon bouton A est pressé. Donc, il faut que, alors, pourquoi est-ce qu'on va mettre toutes ces instructions, on va les mettre dans un bloc Toujours ? Eh bien, tout simplement parce que je veux vérifier quand est-ce que le bouton A est pressé. Donc, il faut que l'ordinateur vérifie constamment, d'accord ? Donc, il vérifie toujours si ce bouton A est pressé ou pas. Donc, c'est pour ça que je vais me créer une boucle Toujours. D'accord ? Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux exécuter. Donc, par exemple, tu vois, là, le cœur s'est affiché parce que je n'ai pas appuyé sur le bouton A. Donc, je suis passé de toutes ces instructions-là, je les ai sautées, je suis passé directement au cœur. Maintenant, si j'appuie sur le bouton A, donc, si j'appuie sur le bouton A, il s'affiche le smiley pendant une seconde et ensuite le cœur. Si je rappuie sur le bouton A, le smiley pendant une seconde et ensuite le cœur. Alors, si tu veux maintenant télécharger ce programme sur la carte microbit, voilà ce que tu fais. Tu fais tout simplement télécharger, tu donnes l'annonce si c'est nécessaire, exemple 1, et tu enregistres le fichier. Ensuite, tu vas dans le téléchargement, voilà. Tu viens récupérer le fichier, ici, et tu le mets ici dans la carte microbit. Ensuite, tu le déplaces, c'est un certain temps avant que ça se télécharge. Et ensuite, tu as le smiley et ensuite le cœur, si j'appuie sur le bouton. Alors, voyons maintenant un autre exemple. Alors, tu as un organigramme ici, donc tu as toujours une condition A. Si cette condition est vraie, on fait toujours pareil le bloc d'instruction et ensuite on fait la suite du programme. Mais maintenant, si la condition A est fausse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième bloc d'instruction B et ensuite on revient à la suite du programme. D'accord ? Donc, tu vois la différence par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a rajouté l'instruction B. Si la condition A est fausse. Donc, on va faire l'exemple suivant. Donc, si le bouton A est pressé, on va montrer toujours l'icône le smiley pendant une seconde et on efface l'écran. Et maintenant, sinon, si le bouton A n'est pas pressé, on va montrer l'icône qui fait la tête, la grimace, pendant une seconde, on efface l'écran. Et la suite du programme, c'est quoi ? C'est qu'on va montrer l'icône le cœur. Ok ? Donc, tu vois, on a si, sinon cette fois. On a si la condition A est pressée, on fait ceci. Sinon, on fait cela. Et ensuite, on continue le programme. Donc, allons-y. Créons tout ça là-dedans. Donc, si le bouton A est pressé, c'est déjà fait. Je vais rajouter ici un plus. Sinon. D'accord ? Et j'ai qu'à dupliquer ce bloc. Voilà. Je vais montrer l'icône, la grimace. Je vais faire aussi une pause que je duplique pendant une seconde et je vais effacer l'écran. Donc, si j'appuie sur le bouton A, tu vois, j'ai le smiley et le cœur. Et sinon, j'ai tout simplement la grimace et le cœur. D'accord ? Donc, je rappuie sur le bouton A. Voilà. J'ai le smiley suivi du cœur. Et sinon, j'ai la grimace suivi du cœur. Ok ? Donc, le programme marche bien. Enfin, voyons ce troisième exemple. Alors, cette fois, on a deux conditions. Tu as une condition A et une condition B. Donc, toujours pareil. Si la condition A est vraie, on fait l'instruction A. Et ensuite, on passe à la suite. Si la condition A est fausse, alors à ce moment-là, on vérifie une deuxième condition, la condition B. Si elle est vraie, on fait l'instruction B. Et si elle est fausse, on passe à la suite du programme. Donc, voilà l'exemple numéro 3. Donc, si le bouton A est pressé, donc ça, c'est la condition A. Donc, si le bouton A est pressé, alors le bloc d'instruction A, c'est quoi ? C'est toujours pareil. Montrer l'icône et le smiley pendant une seconde et ensuite effacer l'écran. Donc, tout ça, c'est le bloc d'instruction A. Sinon, donc, si la condition Bouton A est pressé est fausse, donc on fait la suite. Donc, on vérifie maintenant la condition B. C'est Bouton B pressé. D'accord ? Donc, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, on fait ce bloc d'instruction. On affiche l'icône qui fait la grimace pendant une seconde. On efface l'écran. Et si c'est faux, eh bien, on passe à la suite. C'est-à-dire, on affiche le cœur. Donc, on n'a plus qu'à rajouter dans le code un sinon ici. D'accord ? Donc, je vais rajouter ici, sinon si. D'accord ? Je duplique ça, cette condition. Et je mets bloc B pressé. Donc, je recopie pareil ces icônes. Je vais mettre une grimace ici pendant une seconde. J'efface l'écran. Voilà. Là, je fais un moins. Voilà. Mon programme est terminé. Donc, soit j'ai le bouton A qui est pressé, soit j'ai le bouton B qui est pressé. Et sinon, on passe à la suite. Ok ? On affiche le cœur. Donc, je teste. Ok ? Donc, là, j'ai le cœur parce que j'ai enfoncé ni le bouton A ni le bouton B. Si j'appuie sur le bouton A, je laisse Miley, suivi du cœur. Et si j'appuie sur le bouton B, grimace, suivi du cœur. Voilà. Tu peux télécharger dans la carte microbit. Alors, maintenant que tu maîtrises les instructions conditionnelles, tu vas pouvoir faire quelques exemples supplémentaires. Donc, par exemple, l'exemple 4, on te demande de créer un programme qui va démarrer la mélodie prélude si le bouton A est pressé. Et la mélodie mariage si le bouton B est pressé. Et qui va arrêter toutes les mélodies, tous les sons, si le logo est appuyé. Alors, le logo, c'est quoi ? C'est ici. Voilà. Ça, c'est un logo. Ça fonctionne comme un bouton quand tu le presses. Donc, pour ce qui est des musiques, tu vois, tu les trouves ici. Donc, par exemple, voilà. Les mélodies, elles sont ici. Là, tu cliques ici et tu as différentes mélodies. Par exemple, tu as le prélude ici. Voilà. Pour ce qui est du logo, alors, le logo, pareil. Voilà. Logo, t'appuyer. Donc, ça, c'est pour l'exemple 4. Pour l'exemple 5, on te demande de jouer la note Do. Enfin, on te demande de faire un mini-piano avec trois notes, Do, Ré, Mi. Avec les touches, les broches P0, P1, P2. Alors, c'est quoi ces broches-là ? Voilà. Ça, c'est P0. Ça, c'est P1, P2. D'accord ? Alors, tu les trouves où ? Dans les entrées, évidemment. Tu as les broches, là. P0, ici, tu as P1, etc. P1 et P2. Voilà. Et pour ce qui est des notes de musique, pour faire des notes de musique, c'est ici, voilà. Tu as les notes de piano. Tu cliques dessus. Là, tu as le C. C'est un Do, en fait. Pour ceux qui font la musique, ça, c'est... Tu peux cliquer dessus. Là, tu as le Ré. Là, tu as le Mi. Alors, F, c'est un Fa. G, c'est un Sol. A, c'est un La. B, c'est un Si. Et C, c'est un Do. D'accord ? Donc, tu as toutes les touches du piano. Donc, tu peux faire... Transformer, en fait, ta carte, tout simplement, en mini-piano. Grâce à ça. Exemple 6. On te demande de créer un programme qui exécute la mélodie de Dalgador, si le bouton A est pressé. Et sinon, la mélodie de Luke Skywalker, si le bouton B est pressé. Alors, tu vois, les mélodies, je les ai marquées ici. En piano, ça fait E, E, E. C'est-à-dire, en français, Mi, Mi, Mi. C, c'est Do. G, c'est Sol, etc. Et en anglais, c'est E, 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 C, G, E, C, G, E. Donc, ça, c'est pour Dalgador. Et pour Luke Skywalker, elle est ici, la mélodie. D'accord ? Donc là, pareil, tu vas utiliser les deux boutons. A et B. Ensuite, le programme 7, on va utiliser la luminosité. Donc, un programme qui allume toutes les diodes si la luminosité est faible. Alors, la luminosité, ce n'est plus les boutons. Cette fois, on va utiliser, donc, dans Entrée, tu cherches niveau d'intensité lumineuse. Voilà. Tu mettra si le niveau d'intensité lumineuse. Alors, il faudra le comparer à la lumière ambiante. Donc, pour comparer, tu vas aller dans Logique. Et là, tu peux comparer Inférieur, par exemple. Donc, tu mets si le niveau d'intensité lumineuse est inférieur à, je ne sais pas, 100, par exemple. Tu essayes. Tu essayes des valeurs. Tu vois ce qui se passe. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir afficher la valeur de la luminosité ambiante, déjà. Alors, pour pouvoir afficher, c'est facile. Tu vas dans Base et tu fais Afficher. Afficher Text. Et tu mets niveau d'intensité lumineuse. Comme ça, tu sauras quelle est l'intensité lumineuse. Et puis après, tu feras une condition sur cette intensité lumineuse. Si elle est plus petite que, je ne sais pas, 100, 150 ou je ne sais pas quelle valeur. Tu diras qu'il fait trop sombre. Donc, tu vas allumer les diodes. Pour allumer les diodes, tu vas dans là. Tu peux faire montrer les LED. Et tu les mets toutes, les LED. Tu vois, là, tu les allumes en faisant ça. Ok. Donc, ça, c'est pour l'exemple 7. Pour l'exemple 8, je te parle de créer un programme qui déclenche une alarme. Si la température est trop élevée. Alors, pour parler de la température, elle se trouve dans Entrée. Et ici, dans Température. Donc, c'est pareil. Tu vas comparer la température avec la température de la pièce. Donc, ce qui est sympa, c'est d'abord que tu affiches la température de la pièce. Donc, tu l'affiches. Ok. Et ensuite, tu peux déterminer si elle est plus petite que, je ne sais pas, 25 degrés. Et bien, c'est trop froid. Et donc, tu vas faire quoi ? Tu vas déclencher une alarme. C'est-à-dire un son. Tu mets un son quelconque. Et sinon, si elle est correcte, si elle est au-delà de 25, par exemple, tu l'affiches en cœur. Ok. Et dernier programme, tu dois afficher. Tu crées un programme qui affiche la face d'un dé électronique à six faces. Lorsqu'on secoue la carte. Donc, lorsqu'on secoue, ça se trouve ici dans « Lorsque secouer ». Au lieu de faire tout ceci, là, tu fais « Lorsque secouer ». Et puis, pour afficher les faces d'un dé, à toi de te débrouiller avec les LED. Voilà. Bon courage.